Un film, je l'ai dit, qui sort le 9 juillet prochain, c'est Arthus de Pengern au départ qui a eu, j'ai toujours du mal à prononcer son nom lui, Arthus de Pengern ou Pengern, comment je dois dire ? Moi je dis Pengern mais c'est peut-être pas ça. Arthus de Pengern ? C'est lui qui a eu l'idée du film au départ. C'est une idée originale de lui, ensuite avec Jérôme, ils ont... Jérôme Lotsky le réalisateur. Jérôme Lotsky le réalisateur qui a écrit le scénario et les dialogues. C'est pour ça que ça se passe en Bretagne, Arthus de Pengern, ça doit être breton ça non ? J'imagine, j'imagine, malheureusement ça ne se passe pas dans le Nord, ça marche bien en ce moment. Oui, c'est Bienvenue chez les Bretons, une maison isolée dans laquelle se retrouvent des copains de Sciences Po, ça va mal finir. Vous, Tonya Kinsinger, dans le film, expliquez un peu, racontez un peu votre rôle. En fait, on se demande si c'est pas moi qui fout la merde. Ah, fouteuse de merde. C'est pas sûr. Vous la connaissiez, vous regardiez sous le soleil, vous, Christophe Alévesque ? Non, je n'ai jamais eu l'occasion. C'est pas vrai. Eh bien non, non, non. C'est quand ? Parce que c'est génial, moi. Je regardais en tournée il y a déjà dix ans. On se retrouve toujours dans une chambre d'hôtel à 19h avant le spectacle à voir sous le soleil. Et c'est génial. On ne veut vraiment pas. Oui, mais quand on veut, on regarde quand même. Non mais dix ans. Non mais lui, il te reste. Oui, mais tu reviens dix ans après, tu comprends quand même. C'est vrai ça ? C'est un concept, oui. Vous tournez encore des épisodes puisque je crois que ça a repris. J'ai tourné ce matin. C'est pas vrai. À Saint-Trope ? Oui. Ah ben ça va, on m'avait dit que vous tourniez pendant l'hiver ce genre de série. Là c'est, oui, la plupart du temps quand on tournait, on tournait en hiver. Et là, on a juste repris pour faire les 16 derniers épisodes en un mois et demi, très raccourci, six jours par semaine. Et du coup, il faut absolument qu'on finie avant le 15 juillet, sinon les touristes vont nous goûter en dehors de Saint-Tropez. Ce qui est, voilà. Bon alors, donc vous ne la regardiez pas dans sous le soleil. Vous avez donc appris à la connaître sur le tournage de Full Moon, Christophe ? Oui. Bon. Vous, vous avez fait un peu plus connaissance avec Christophe Alévesque, Tonya ? Oui, aussi. Je vous demande ça parce que vous allez maintenant essayer, tenter de retrouver ce qui vous correspond dans votre parcours. On va vous amener à chacun un buzzer. On a décidé de jouer. C'est comme pour, c'est l'école, le jour de la dernière, on amène des jeux de société. Voilà, pareil pour On n'est pas couché. Voilà, Alexandre vous donne votre buzzer. Oh, le bouton atomique. Dès que ça correspond à votre parcours professionnel ou intime, vous n'hésitez pas à appuyer. Pourquoi vous vous barrez ? Oh, rien. Et après, il faut parler une fois qu'on a appuyé. Ah bah oui, il faut expliquer. C'est ça le problème. Il est formidable votre accent, on va en profiter un peu. C'est vrai qu'il est beau, oui, oui. Ah, c'est sympa comme américaine, non ? Oui, oui, oui. Non, mais moi, pourquoi tu dis j'adore les américains ? Enfin, je... Pas tous. Mais depuis quand ? Première photo. Ah, ouais. Mais ça n'a pas fait bip. Non, c'est vrai que là, je le demande à Jean-François Copé et à Nicolas Sarkozy, si on pouvait augmenter le budget des buzzers pour terminer ce public, ce serait formidable pour le mec prochain. T'as fié la main aussi ? Alors expliquez. J'ai fait un épisode d'Islander. Vous avez joué dans Islander ? Ouais. Voilà. Vous l'avez vu dans Islander, l'évêque ? Euh, non, c'est pas à quelle heure ? Ça vit rien d'elle, alors, avant de tourner avec les taux. Mais moi, je ne le regarde jamais à la télé. Photo suivante. C'est mon frère. C'est mon frère. Mais qu'est-ce que c'est que ces deux gars de Michel et Jean ? Écoute, je ne vois pas bien, là, donc, c'est... Ce n'est pas une ville des États-Unis, ça. Ça, c'est sûr. C'est quoi ? C'est Montréal ? Non. C'est pour vous, Saint-Christophe, à l'évêque. Mais oui. C'est le Creusot. Oh, ben oui, mais attends, moi, j'y suis né, j'y ai passé 24 heures au Creusot. Ah oui ? Ben oui, après, je suis allé à Mont-Solimine, c'est à 15 km, c'est vachement loin. Vous n'êtes jamais retourné au Creusot ? Eh non, moi, je n'ai jamais vécu au Creusot. Vous êtes né au Creusot en 63. Oui, tu n'es pas obligé de le dire, mais enfin... Ben, c'est mon âge, connard ! Ben oui, mais toi, ça se voit, et c'est vrai qu'on a le même âge. Oh, dis donc. À chaque fois, je te vois, je me vois, oh là là. Hélas ! Eh oui, le marteau pilon, eh oui, oui, le Creusot, eh ben oui, ben non, je... Vous êtes bourguignon ! Bourguignon, ah oui, ben je le répète assez souvent, mais je suis très fier d'être bourguignon. Tiens, pourquoi vous n'avez pas joué dans Sous-le-Soleil, vous, Grégory Basso ? Et là, je vais dans Sous-le-Soleil. Il n'y a que des belles filles et des belles garçons. Non, non, je ne vais pas... Non, mais... À l'évêque et moi, on ne sera jamais appelés pour faire Sous-le-Soleil. Et Zemmour et Nolo non plus. Non, mais eux, non, non, mais... Nous, oui. Non, mais je trouve qu'à l'évêque et beau garçon. Ah oui ? Il a vraiment viré sa cutie, Nolo. D'ailleurs, ma copine, elle est craque de toi. Ta copine ? Ouais. T'inquiète pas, elle est loin. C'est fini maintenant, il ne veut plus, il n'y a plus aucun rapport sexuel. Je sais, je sais, je sais du tout. Oh, j'ai dit ça, mais bon. Photo suivante. Qui est-ce ? C'est le garçon avec qui vous avez fait une ligne de vêtements ? Oui. Et alors ? No comment. Pourquoi ? C'est pas un bon souvenir ? On est actuellement en procès. Ah, merde ! Ah, ben c'est bien joué, ça. Alors, pourquoi ? Ben pour l'instant, je ne peux rien dire. Ah bon ? Malheureusement, on a des différents... Voilà, et c'est entre les mains des avocats. Voilà, photo suivante, vite. Et voilà. Toutes les photos de ville, c'est pour moi ? C'est facile. C'est le creuseau, mais un autre angle. Oui, on voit. Mais c'est que c'est... Mais c'est-à-dire que là, je ne vois pas très bien, parce que je n'ai pas... Tu as juste des lunettes ? C'est Monsolémine ? C'est Monsolémine ! Ben oui, oui. Avec la place, c'est la place, voilà. Enfin même, alors ! Eh bien oui, Monsolémine. Donc vous nous racontez des bobards quand vous dites que vous connaissez Monsolémine, que vous avez le maillot de Monsol, quand Monsol était qualifié en Coupe de France. J'y ai vécu, c'est l'église de Monsolémine, j'ai fait ma communion là-bas. C'est pas vrai. Ben si. Vous avez été communion, vous ? Ben j'ai été communion, oui. Avec l'aube et tout ? Avec une aube, oui, oui. Pas de culotte, rien. Et vous voyez, j'ai fait ma communion avec un an d'avance même. Parce que je croyais plus en Dieu que les autres. Mais non, mais ça évitait de faire deux repas à mes parents. S'auto-suivante. Ça coûte cher les communions. C'est pas une photo, c'est un son. Non mais j'ai pas l'habitude de cette musique-là, c'est pas la même aux Etats-Unis. Parce que vous avez joué dans Amour, Gloire et Beauté. J'en ai fait deux épisodes, ouais. Rendez compte un peu, Nolo, ça impressionne ça. Regardez l'extrait. Deux épisodes. Jacqueline, chérie, quel plaisir de vous revoir. Oh, Yvette, vous êtes ravissante et vraiment très chie, comme toujours. Merci. Oh, c'est sûrement votre fils Dominique. Oui, c'est un réel plaisir de vous rencontrer. Merci d'avoir fait le voyage. Merci de m'avoir affrété le jet et d'y avoir mis tout ce que je préfère. J'adore la façon dont vous faites des affaires. Mais je préfère être franche avec vous. Si vous m'avez fait venir pour la raison que je crois, j'ai peur que vous soyez vraiment déçus. Mais c'est pas votre voix. C'est ça, c'est incroyable. C'est comment ils m'ont dit que vous allez me contacter pour que je passe ma voix, mais non. Ah oui, vous ont pris quelqu'un d'autre pour faire votre voix française. C'est quand même terrible. On peut continuer à voir Amour, Gloire et Beauté tous les matins à 9h20 sur France 2. Vous regardez. On n'est obligé non plus. Photo suivante. Un trou du cul. C'était pas pour vous. C'était pour elle. C'était pour Tonia. C'était vraiment envie de buzzer, tu vois. Est-ce que c'est votre président, Tonia ? Oui. Oui ? Je sais que c'est votre président, mais est-ce que c'est votre président de cœur ? Non. Non. Ah non. Vous aviez voté pour les... Est-ce que vous votez aux Etats-Unis d'abord ? Oui, je vote par... Procuration. Ça se dit, mais c'est par ballot. Ils me l'envoient ici, en fait. Ce n'est pas par procuration, parce que procuration, c'est quand quelqu'un d'autre va pour toi. Par Internet. Non, non, non. On m'envoie... Par futuriste. On m'envoie le ballot ici. Par correspondance. Voilà. Par correspondance. Vous votez par correspondance. Voilà. Vous êtes plutôt démocrate ? Alors... Moi, je suis plutôt démocrate, oui. Donc là, vous espérez que Barack Obama sera votre futur président ? Non. C'est-à-dire, moi, mon envie originale, c'était que ce soit Hillary, et pendant huit ans qu'Obama soit vice-président, et qu'ensuite, il reprend le relais après ayant eu beaucoup plus d'expérience, etc. Moi, ce qui m'inquiétait au début avec Obama, tout ce que j'avais lu sur lui, c'est qu'il votait souvent neutre. Il ne prenait pas oui ou non. Il ne prenait pas des décisions qui tranchent. C'est vrai qu'Hillary, elle prend des décisions, des fois, qui ne sont peut-être pas la bonne. Elle revient dessus, mais elle sait prendre des décisions. Et c'est la seule chose qui me fait un peu peur avec Obama, c'est que, est-ce qu'il a l'expérience qu'il faut maintenant ? Voilà. Parfait. Photo suivante. Ça, ce n'est pas pour moi. Comment ça, ce n'est pas pour vous ? Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas parce que je ne vais jamais chez le coiffeur. Non, ce n'est pas votre maman qui tenait un salon d'esthétique. Non, mais attends. Là, il faut rappeler. C'est là où vous avez commencé à reluquer les bonzesses. C'est vrai. C'est-à-dire que dans un salon de beauté, il n'y a pas que des jeunes jolies filles qui viennent. Oui. Il y a quelquefois quelques tas. Il y a quelquefois qui viennent se... Alors, avec mon frère, comme l'escalier, on habitait juste au-dessus, et l'escalier, pour monter dans la bâche d'escalier, les deux salons étaient juste là. Et en général, les portes étaient entreouvertes parce qu'il faisait chaud. Et donc, nous, on avait repéré comme ça. On laissait la porte d'entrée entreouverte et on regardait les nanas se faire épiler. Et comme on avait repéré assez rapidement ce qu'était une épilation du maillot, par exemple, on regardait ça sur le carnet de rendez-vous. Et donc, à cette heure-là, comme par hasard, on passait dans l'escalier pour aller chercher je ne sais trop quoi, et on reluquait. D'où Vénus Beauté Institute que j'avais choisi pour vous. Mais oui. Ah ça, oui. C'est du bon souvenir. Souvenir suivant. Allez-y, pourquoi ? Elle est bonne. C'est pas pour vous. Pourquoi ce serait pas pour moi ? Tu crois que j'en suis pas capable ? Parce que c'est pas pour vous. Que lui, il a pas attendu 19 ans. Je suis sûre. Ah, vous voulez dire qu'il est pas resté puissant jusqu'à 19 ans ? Mais c'est pour vous. Mais pourquoi ? Oui, elle est américaine, elle est magnifique, c'est Marilyn Monroe. Comment elle s'appelle ? Monroe, oui, Monroe Michigan, bien sûr. Et vous êtes née où ? Monroe. Monroe, voilà. Comprenez, Christophe Alévesque, quand quelqu'un est né à Monroe, on met une photo de Marilyn Monroe, c'est pour elle. On n'avait pas une photo de quelqu'un qui s'appelait Le Creusot. C'est pour ça qu'on a pas pu le faire. Mon fils et mon fils. Vous êtes née, vous êtes beaucoup plus jeune que Christophe Alévesque. Pas tant que ça. À Monroe dans le Michigan. Oui. Regardez cette autre affiche de film. Pas moi. Ça c'est vous. Oui. C'est le dernier film dans lequel on pouvait vous voir ? Oui, qui est sorti le 2 avril, qui est un film d'auteur, donc qui n'est pas sorti dans énormément de salles. Et donc je suis très fier aussi. Les petits poussés. Finalement quand même, il y a eu pas mal de films déjà dans lesquels on a pu vous voir, plus que des apparitions. Il y a eu Zig Zag. Oui. Nos amis les flics. Il y a eu nos amis les flics. Un téléfilm aussi pour France 3, où je faisais le rôle d'un homosexuel. Et l'ami du jardin. Et l'ami du jardin. C'était quoi ça, l'ami du jardin ? C'est un film complètement barré, tourné par un réalisateur de Jean-Louis Bouchot, qui était complètement délirant. Et moi je jouais le rôle d'un inspecteur de police aussi bête que méchant. Voilà. Et je le faisais assez bien. Et la saison des prunes, c'est quoi ça ? Et ça c'était... Non, le titre définitif c'était tout pour l'oseille. Et c'était avec Sylvie Testu. J'ai une autre affiche, je ne sais pas ce que c'est, on vous voit sur cette affiche, c'est en régie, vous allez me dire si c'est un film qui est sorti ou pas, parce que je n'arrive pas à identifier. Ça c'est le film que j'ai réalisé moi-même avec Sergio, mon camarade. Et alors, c'est quoi ça ? Et le fleuve sans fin, alors c'est un film... Alors le film d'avant était barré, celui-là l'est encore plus. C'est l'histoire de deux hommes, nous deux, donc le parcours initiatique de deux hommes au cerveau très moyen dans un vagin. Ah oui ! J'attendais que... À la recherche de la vérité universelle. On peut y voir où ce film ? Eh bien, pour l'instant je pense qu'il ne sortira pas. Et on essaye de... on n'a pas trop le temps de... Il y avait eu un film comme ça, où on voyait, c'était avec Rackley Welsh, où on voyait qu'il partait voyager dans le corps humain. Sauf que là, c'est dans une partie précise du corps féminin. Voilà, c'est dans le... c'est-à-dire le centre du monde. Les hommes n'ayant pas découvert la vérité dans l'infiniment grand, ils vont essayer de la chercher dans l'infiniment petit. C'est une farce philosophique. On oublie très rapidement qu'on est dans un vagin. Et on s'aperçoit que cet endroit est habité par plein de gens. On y va à la mer, à la campagne. Moi, je me rencontre quand j'étais petit. Et Sergio rencontre ses parents qui étaient morts. On tue des gens. Ça, c'est un film qui cherche un distributeur ? Oui, 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 on cherche un distributeur. Non, on l'a sous-titré en anglais. Ah oui ! Voilà, et puis on va essayer de le vendre à droite, à gauche. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire de ce film-là, mais s'il y a des gens que ça peut intéresser... En fait, c'est lui qui vend chez Paranormand. Ah, vous trouvez ? Ben oui. Oui, c'est vrai que c'est une idée curieuse de vouloir voyager, peut-être la première, dans un vagin. Non, c'est la quête du Graal. Mais non, mais c'est essayer de réfléchir sur nous-mêmes. Et d'ailleurs, on a tourné ce film à Mont-Soleil-Mines dans un l'avoir à charbon. Ben écoutez, ce n'est pas d'actualité pour l'instant, le Fluff 120. Revenons à... Non, j'allais dire Foufoune. Full Moon ! Full Moon qui sort le 16 juillet prochain. Vous ne pouvez pas lutter ça. Un film de Jérôme Loxky avec Christophe Alevec, ici présent. Non, ce n'est pas vous, c'est lui. Christophe Alevec, Tania Kinsinger, artiste de Paine Garde, qui a eu l'idée première du film. Armel aussi, qu'on aime bien. Magnifique dans le film. Bruno Salomon, Christine City, entre autres. Le 16 juillet, dans toutes les salles, avec Christophe Alevec et Tania Kinsinger, ici présente. Et Tania, je garde.